Déclaration commune de l'ANAC, Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance, de la Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes et de l'Amicale de Neuengam. Le discours raciste, anti-juif, anti-sémite est une falsification intolérable de la réalité dans ses dimensions historiques, sociologiques, politiques. Il a hélas déjà tué dans notre pays ces crimes odieux qu'illustrent le sort tragique d'Ilan Halimi, des enfants de l'école juive de Toulouse, de Sarah Halimi et Mireille Knoll, dont les auteurs et complices doivent être le plus sévèrement punis, quelle que soit leur motivation, auquel aucune perversion de raisonnement ne peut apporter la moindre justification, ces crimes odieux doivent cesser. Il faut les condamner avec la plus grande énergie et manifester la plus grande vigilance à l'encontre des discours et actes antisémites, particulièrement dans un pays comme le nôtre, où dans un passé pas si lointain, ils ont fait des dizaines de milliers de victimes. Le combat contre l'antisémitisme, contre tous les racismes et la xénophobie est une préoccupation de tous, en premier lieu des pouvoirs publics, des médias et du système éducatif. À l'ignorance et aux préjugés tenaces, il faut opposer la connaissance. Ainsi, la communauté juive est, comme d'autres, une composante fondatrice du peuple français depuis le Haut Moyen-Âge. Et il est inacceptable que quiconque, quelle que soit son idéologie, prétendent que les juifs ne sont pas des français comme les autres et disent que leur place serait ailleurs que dans leur pays. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements